Musique Yo tout le monde et bienvenue pour ces achats d'avril 2015 et comme je vous l'ai annoncé sur Facebook je vais vous présenter mes achats donc du coup cette fois-ci des achats assez nombreux parce que du coup on a un petit peu de tout là cette fois-ci il n'y a pas que du Megadrag il y aura du goodies, un collector et puis du Megadrag comme d'habitude donc je vais déjà vous montrer d'abord je pense le collector et après je vous montrerai un peu tout le reste mais du coup pourquoi est-ce que c'est intéressant surtout parce que je vais vous partager par rapport aux boutiques que j'ai faites parce que du coup comme je l'ai dit sur Facebook je suis passé à Lyon donc voilà je suis passé comme ça j'ai été en week-end là-bas et donc j'ai été visiter quelques boutiques de rétro gaming et donc du coup j'ai encore les sachets qui viennent de l'un et de l'autre et puis du coup je vous montrerai je vous expliquerai plus ou moins ce que j'ai fait là-bas dans la boutique comment j'ai fait mes choix etc je trouve que c'est intéressant à dire mais en tout cas voilà on commence tout de suite avec le collector et le collector il s'agit du collector d'un jeu mémorable d'un jeu magnifique il s'agit du collector de Alan Wake donc ce jeu là je suis en train de me le faire donc du coup vendredi attendez-vous à avoir un Etoit en Bonsoir je vous avais dit que ce serait un rétroplay mais du coup ce sera plutôt un Etoit en Bonsoir ce jeu il est génialissime je l'ai presque fini je suis déjà à 10h de jeu je l'ai tartiné ce week-end c'est impressionnant je me suis fait un jour j'ai fait 6h d'affilée et là je viens de m'en taper 4 c'est pour vous dire donc je sais même pas si j'ai des poches sous mes yeux mais on s'en fout donc ce collector là je l'ai eu pour 9€ pourquoi 9€ ? parce que c'est pas très cher donc du coup je vous le montre donc c'est un livre parce qu'étant donné que le personnage principal est un écrivain donc du coup c'est censé être son livre et donc pourquoi 9 balles ? simplement parce que je n'ai pas le CD de la musique à l'intérieur c'est un petit peu chiant je n'ai pas l'OST vraiment c'est dommage parce que putain la musique elle est juste géniale dans le jeu et je suis un peu déçu de ne pas l'avoir au final quand je l'ai acheté je ne l'avais pas encore fait je me suis dit bon c'est pas grave on s'en bat les couilles sauf que non franchement c'est vraiment dommage donc c'est constitué de quoi ? bah du coup déjà du jeu avec de l'autre côté un CD bonus donc franchement je préfère largement avoir un truc cartonné comme ça vraiment aussi propre que ça noir laqué plutôt qu'avoir un steelbook les steelbooks j'ai toujours trouvé ça relativement dégueu mais ça vraiment c'est super sympa ensuite on a du coup le CD normalement pour l'OST avec du coup à l'intérieur la notice du jeu un petit truc Xbox Live et mon ticket de caisse encore de chez Easy Cash et on a un autre truc qui est super intéressant c'est un petit poupain en fait qui va répertorier en gros plusieurs anecdotes sur Alan Wake et du coup vous pouvez le voir il est quand même relativement bien fourni voilà il y a quand même pas mal de trucs à l'intérieur donc beaucoup de terre le texte le manuscrit entretien avec des personnages du jeu etc un très bon petit bouquin qui est aussi très très beau aussi parce que du coup on revoit ici donc si je retire la jaquette c'est juste que j'ai retiré là et bien on peut voir le logo ici en fait c'est dans le jeu en fait dès qu'on éclaire différents endroits en fait d'une grotte ou d'un truc comme ça on a ce logo qui apparaît pour nous indiquer justement qu'il y a des objets bonus dans un coffre à trouver donc voilà vraiment super sympa je trouve ça vraiment classe et d'ailleurs cette jaquette elle est un peu moche mais bon ça fait un peu libre donc voilà je regarde donc voilà pas la peine de me signaler que le collector n'est pas complet parce qu'il me manque le fourreau par dessus je l'ai vu sur internet et j'ai vu justement qu'il manquait ce fourreau et d'ailleurs heureusement que je ne l'ai pas parce que je trouve que c'est plus beau comme ça plutôt qu'avoir le fourreau parce que sinon je le ferai laissé dessus et ça est super moche bref allez maintenant on va passer du coup au jeu donc du coup déjà à part donc j'ai acheté ça dans une boutique donc près de chez moi comme d'habitude au Star Games de Metz et bien du coup il s'agit de Chuck Rock Chuck Rock je voulais un petit peu spoil étant donné que j'ai sorti le rétroplay en fait je ne voyais pas du tout quel jeu faire du coup Chuck Rock donc du coup Chuck Rock alors il est complet en bon état bon après ce qui est dommage c'est qu'ici il est pété mais bref on s'en fout c'est pas non plus très très grave donc du coup je voulais spoil parce que du coup j'ai sorti le rétroplay dessus mais en tout cas voilà au moins vous le savez ce jeu là il valait normalement 20 euros mais du coup étant donné que j'ai fait un échange dans cette boutique c'est ce que je fais tout le temps dès que j'ai des jeux en rat par exemple bah pour le cas d'après vous verrez très bien de toute façon pour ça en gros si jamais j'ai un jeu en rat ou il manque une notice un truc comme ça que je l'ai remplacé etc bah je produis un échange et puis du coup je récupère des jeux en échange donc il est revenu gratuit et surtout que 20 euros c'était carrément abusé comme prix mais c'est pas grave allez donc du coup on passe à la suite on passe directement à la première boutique de rétro gaming que j'ai été voir donc c'était du rétro gaming mais en même temps ils récupéraient du Xbox enfin du un peu plus récent etc il s'agissait de la boutique comme vous le voyez de votre côté waouh alors c'est écrit quoi Diffintel jeux console virtua d'accord c'est très bizarre comme nom donc du coup à l'intérieur je me suis ramené simplement au rayon Mega Drive j'ai pas été ailleurs et j'ai eu la magnifique surprise de voir une proposition qu'il y avait là dedans donc une petite promo en fait dès que vous achetiez deux jeux rétro bah en fait vous aviez le troisième gratuit donc autant vous le dire que j'en ai profité donc déjà je regarde du côté Mega Drive donc déjà je repère trois jeux donc le premier il s'agit de Jellock Air Battle donc en gros un petit jeu de simulation de vol donc un truc pas forcément très intéressant comme d'habitude mais du coup voilà il avait l'air d'être en bon état et c'est le cas vous pouvez le voir ici donc il était affiché à 7€ sauf que du coup c'est le troisième jeu que j'ai eu gratuit donc voilà donc voilà Jellock et ensuite j'ai vu les deux autres jeux qui me paraissaient le plus intéressant donc il y avait déjà un premier il s'agit en fait de Clay Fighter donc qui est un jeu de combat qui est franchement très mauvais donc il faut déjà alors le truc c'est qu'il faut déjà un pad 6 boutons j'en ai déjà qu'un seul et en tout cas on peut pas parce que du coup d'un côté en fait si vous voulez vous avez les boutons du dessus et les boutons du bas et donc les boutons du bas c'est pour les coups de pied et pour le dessus c'est pour les coups de poing mais très franchement quand t'as qu'une manette 3 boutons c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai essayé de jouer avec mon pote du coup on s'est retrouvé comme des cons à donner que des coups de pied voilà on avait des mecs ils étaient là ils aient pas donné des vieux coups de merde donc ça servait à rien c'était vraiment pourri mais bref voilà donc ce jeu il est très franchement pas très beau et je sais pas ce qu'il vaut concrètement je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il cote un petit peu il cote pas énorme il cote vers 20 euros donc bref il était affiché à 30 euros et donc le prix me gênait parce que du coup il valait que 20 euros donc j'ai décidé de dire au gars écoutez je veux bien vous prendre machin avec la promotion machin et tout mais le problème c'est qu'il coûte encore un petit peu trop cher donc du coup je lui dis ce qui serait bien c'est qu'il soit à 20 euros en lui disant comme ça très franchement dans toutes les boutiques que j'ai faites jusque là un mec j'aurais dit que ça me faisait chier de le payer 20 euros le 30 franchement ça aurait jamais marché mais là du coup ça a marché puisque j'ai pris des goodies à côté je vous les montrerai du coup juste après donc bref j'ai réussi à baisser le prix à 20 euros donc voilà je m'en suis plutôt bien tiré et alors le troisième je vous jure j'ai vu l'article en vitrine donc je vois il était affiché à 20 euros donc je regarde un petit peu sur ebay pour voir les cotes parce que je connais pas forcément tous les jeux et là je regarde putain il valait 50 euros à peu près je me suis dit wow il a 20 euros c'est génial et là je vois sur le côté écrit le jeu c'était écrit juste une boîte en fait donc du coup je me suis dit oh merde il est à 20 euros parce qu'en fait il y a que la boîte du jeu je me suis dit putain fait chier donc bref en dépit je demande au gars bon bah je voudrais voir des articles en vitrine je regarde je regarde le Clayfighter et puis je regarde le Glock machin ok puis là je dis oh je vais regarder le Robocop 3 donc je regarde dans le doute et là j'ouvre la boîte et il était complet donc j'étais super content donc au lieu de le payer 40 balles sur internet donc du coup je ne l'ai payé que 20 euros donc du coup j'étais super content autant vous le dire donc voilà un jeu qui cote que j'ai eu pas très cher ensuite j'ai réussi à rebaisser le prix à 20 euros et ça m'a permis d'avoir ce jeu là gratuit donc autant dire que je m'en tire plutôt bien j'étais vraiment content donc en plus de ça ce qui m'a permis quand même de faire baisser le prix parce que du coup le Clayfighter pour être exact en fait il a pas voulu baisser le prix parce que du coup c'est le prix d'origine mais il m'a baissé le prix sur donc si il m'a enlevé 5 euros sur le Clayfighter mais il m'a enlevé également 5 euros sur les goodies c'est à dire qu'en gros bon ça c'est ma clé de bagnole j'ai pris un petit logo NES voilà comme ça à la con qui brille donc voilà en espèce de fer d'aluminium je sais pas quoi donc bref c'est bien solide mais voilà je voulais un petit souvenir et cette casquette que vous avez pu voir dans l'épisode de Et toi t'en penses quoi de cette semaine donc voilà donc 694 avec le logo PlayStation donc c'est une officielle de chez PlayStation et du coup bah voilà j'ai trouvé super sympa donc je l'ai prise elle était également à 20 euros mais il a pu me baisser 5 euros dessus donc ce qui fait que du coup ça m'a ramené le tout à 65 euros donc franchement pour avoir 3 jeux donc 2 bons surtout le Robocop qui en vaut déjà 50 à lui tout seul plus la casquette le goodies gadget enfin bref voilà je trouve que je m'en tire super bien donc voilà maintenant on va passer à la deuxième boutique parce que lui malgré les 65 euros que j'ai mis j'ai mis des sous de côté quand même je me suis dit bon j'ai rien pour l'achat mensuel donc du coup j'ai mis des sous de côté exprès pour cette excursion et donc du coup je suis passé dans une deuxième boutique et là j'ai craqué total autant vous dire que c'est le meilleur du meilleur donc il s'agit de la boutique Game Spirit à Lyon donc du coup c'est assez réputé je pense que vous avez déjà vu des boutiques en ligne sur internet moi c'était mon cas et du coup bah il y avait ce Game Spirit donc déjà alors on a galéré pour pouvoir trouver le magasin parce que du coup on a demandé au gars ouais ça se trouve ou il nous a dit ouais c'est par là machin donc on a pris le GPS donc tant dire que le GPS d'iPhone c'est de la merde donc du coup on était comme des connards en train de chercher comme ça enfin bref voilà et puis du coup on a quand même trouvé la boutique et on y a été donc autant vous dire déjà dans la première boutique le vendeur était super sympa autant vous dire dans la deuxième c'était d'autant mieux parce que le gars en gros m'a ouvert la vitrine MegaDrap j'avais une blinde une blinde de jeu beaucoup que j'avais quand même beaucoup sans notice mais du coup voilà il m'a laissé ouvert parce que du coup je regarde un jeu j'ouvre il n'y a pas la notice je referme je remets le mec qui était à côté de moi il commençait sa passionnité il me dit bon écoute on va faire un truc je te laisse la vitrine ouverte et puis tu te débrouilles c'est jamais arrivé non plus je veux dire le mec il m'a carrément proposé de laisser la vitrine ouverte et j'ai pu prendre les jeux les regarder les ouvrir je vous jure c'était un truc de fou et j'étais vraiment content je veux dire je pouvais accéder comme je voulais sans qu'il y ait un mec qui regarde derrière mon dos comme ça je vous dis c'est super chiant quand ça arrive quand vous avez vraiment un vendeur qui est en train de quagner pour voir si vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi donc bref on passe aux achats alors donc du coup j'ai encore le ticket de caisse d'ailleurs qui est là mais c'est pas grave donc déjà mon regard s'est porté vers plusieurs petits jeux à 10 euros et quelques machin et tout et j'avais vu un gros jeu je vous le garde pour la fin et je me suis dit j'aimerais bien me le prendre mais du coup je me suis dit ah putain je me tâte donc je me suis dit soit j'en prends plusieurs petits soit je prends que des gros enfin soit je prends un seul gros enfin bref voilà et donc bref en attendant j'ai eu le regard qui a porté vers un jeu en particulier il s'agit de celui-ci Arrow Flash donc qui était affiché à 25 euros donc voilà il était affiché à 25 euros et le délire c'est que je l'avais déjà sauf que le délire c'est que je l'avais mais sans notice et la boîte était complètement dégueulasse pété et ici vous pouvez le voir enfin je ne sais pas si vous me direz très bien mais du coup il y a un petit morceau de scotch ici qui tient la boîte parce que c'est juste de la merde en fait et donc bref je me suis dit voilà depuis le temps que je voulais compléter il était affiché qu'à 25 euros sachant qu'il cote vers les 40-45 euros je me suis dit bon là je peux voir l'état je peux voir quand même qui c'est en bon état donc au lieu d'acheter sur internet t'as un prix de fou et en plus pour pouvoir voir l'état dans lequel il est c'est quand même cool donc bref je l'ai acheté j'ai craqué vers la fin donc du coup en prenant l'autre jeu bah en fait j'ai eu une réduction encore une fois jeu marchand mais du coup c'est histoire de m'en tirer à peu près bien donc il était déjà à 25 euros ce qui est pas cher pour ce jeu là parce que c'est un shmup qui est vraiment sympa donc vous avez de toute façon l'image qui passe au dessus et bah du coup vraiment il est vraiment pas mal donc bref voilà il vaut quand même de l'argent donc bref je lui ai dit que je te prends ce jeu là est-ce que je pourrais avoir une petite remise dessus donc moi je m'attendais à du 10 euros enfin ça aurait pu être pas mal parce que bon l'autre il est à 70 euros je vous le dis donc bref je l'ai eu à 19 euros au lieu de 25 donc je suis vraiment guet c'est vraiment cool donc du coup celui là va repartir pour la revente c'est à dire que dans mon ancienne dans la boutique où je suis passé où j'ai acheté Chuck Rock bah il me restait 12 euros sur mon compte donc du coup enfin 12 euros sur mon compte là-bas donc du coup on va avoir celui là je devrais arriver à 20 euros donc je pourrais m'en avoir un autre et je quitte cette boutique parce que j'en ai marre ça coûte super cher et le mec ne voulait même pas me faire un prix donc bref c'est n'importe quoi je raconte trop ma vie mais voilà un reflash et le dernier jeu qui est juste extraordinaire je vous le garde pour la fin comme d'habitude il s'agit alors attention les yeux et en plus il y a la languette il s'agit de Sunset Over... Sunset Over... Sunset Riders voilà on peut se tromper quand même entre Sunset Riders Sunset Over... voilà bref on s'en fout Sunset Riders voilà un super bon jeu alors pourquoi est-ce qu'il vaut si cher je vous laisse deviner il s'agit d'un d'un oui 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 d'un d'un run and gun ouais exact donc voilà vous le voyez au gameplay donc c'est un jeu en gros de cow-boy où on avance de gauche à droite et où on défonce ses ennemis avec nos guns ou avec une grosse carabine donc ça dépend si on joue à 1 ou à 2 donc c'est vraiment un super bon jeu autant vous dire qu'il est vraiment réputé donc il est sorti aussi sur SNES donc du coup voilà il me semble que sur SNES il est un petit peu différent je crois que c'est au niveau des couleurs le gameplay reste le même mais vraiment au niveau texture au niveau graphique il est un peu différent donc bref ce jeu là je l'ai eu à 70€ alors 70€ concrètement c'est le prix du jeu voilà c'est un des rares jeux pour ce week-end là où j'ai vraiment pas tiré énormément de de bon prix dessus en fait mais du coup voilà il vaut 70€ c'est le prix d'eBay mais l'avantage c'est que j'ai pu voir son état d'ailleurs il est en bon état je vais vous montrer quand même ça voilà vous pouvez voir que la notice est vraiment en état excellent donc vraiment c'est du TBE voire Mint parce que franchement il est en très 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 bon état l'arrière est nickel le devant est nickel il y a encore la languette la notice superbe et la cartouche aussi donc bref autant dire qu'il est en super métal et ça m'a permis du coup au lieu d'acheter sur ebay d'avoir une mauvaise surprise au moins je l'avais directement et je voyais directement l'état donc c'est plutôt cool voilà donc du coup c'était l'ensemble de mes achats donc je vous remontre un petit peu ça donc comme ça moi vous aurez une idée donc en gros voilà donc les trois jeux là achetés dans la première boutique donc jeuxvideo.jeuvidéonco ensuite dans la deuxième boutique les deux là dans la toute première donc celle qui est à messe du coup le Chuck Rock en piteux état le collector d'Alan Wake et les goodies donc voilà en tout cas voilà j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère que les petites anecdotes vous auront plu également et puis du coup n'hésitez pas à laisser un like si jamais vous avez apprécié la vidéo à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes achats ou si justement vous voulez me parler d'un des jeux que j'ai acheté si vous l'aimez etc n'hésitez pas à donner votre avis dessus et sinon bah sur ce moi je vous dis ciao et à la prochaine les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada